au calme sans pression mon ami j'espère que tu vas bien bienvenue sur ishimoku zen trading si c'est la première fois que tu viens sur notre chaîne merci de t'abonner de liker de partager et d'inviter tes amis on ne sait jamais merci de ton soutien sur ce sur cette petite vidéo nous allons voir tout simplement comment choisir la paire forex à trader d'accord donc si tu ne sais pas encore ou si tu peux tu te poses la question merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin ok et petite chose nous sommes dimanche le combien du manche dimanche 21 mars excusez moi pour la voix déjà avec le micro moi je sais pas comment paramétrer tout ça de 1 et de 2 je me suis arrivé ce matin avec un petit mal de gorge tu vois on sait jamais on sait jamais aïe 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 j'ai très mal mais bon il faut faire la vidéo donc excusez moi et sur ce je disais que ce soir sur notre groupe discours qui est ici ok et je te mets la flèche au cas aussi tu ne vois pas parce qu'on ne sait jamais nous sommes là ok sur discours ici nous allons faire un live ce soir à 19h heure de paris donc si tu es avec nous sur discord merci de ne pas rater ça ok ça sera une première parce que je pense et j'espère qu'on sera nombreux à suivre et quoi d'autre oui ça se passera que sur discours parce que j'ai pas encore pris l'abonnement sur zone parce que voilà je vais pas mettre sans boule là dedans si je vois pas que c'est si c'est pas c'est une petite vidéo comme je te l'ai dit comme tu as vu sur les titres nous allons voir comment choisir la paire à trader sur le forex déjà ici on se base enfin on se base ici voilà c'est la méthode que nous a enseigné voilà tu la connais déjà madame pelloual merci beaucoup sur son livre sur ce livre là d'ailleurs on attend la sortie le 1er avril j'espère que ça sera pas poisson d'avril sinon à nous on sera pas content 1 pour son voilà la sortie du livre entre on a déjà fait les commandes on est tranquille et ici sur ce livre là que je vois là que tu vois elle nous a présenté deux méthodes d'accord et c'est ce que moi je sais c'est comme ça que je fais donc j'étais présente simplement la méthode que nous a présenté sur ce livre là voilà voilà donc il faut il n'y a que deux deux façons de faire et c'est ce que moi je je compte ça que je fais il ya que deux façons la première façon c'est tout simplement aller regarder sur un graphique de performance d'accord je pense que je les bien prononcer je suis pas sûr ok tu m'excuses graphique de performance voilà c'est ça sinon si tu parles anglais je sais pas moi c'est ce que tu vois là tu vois là tu vois là voilà 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 je suis fort en anglais 1 donc ici ce que voilà ce que tu vois regarder c'est ça tu vois voilà ici nous avons le point zéro le point zéro qui est ici ici nous avons les nombres ou les chiffres comme tu veux positif et sous le zéro c'est le négatif d'accord donc il suffit il suffit juste de regarder ici et voir quel père en fait est plus fort que l'autre tout simplement ok donc tu auras le lien tu auras le lien sous la description de la vidéo donc ici on peut voir déjà que lui c'est le gbp ici gbp et tout en bas ici un ok on le voit tout en bas ici et il suffit de regarder aussi la paire qui est plus fort ok en haut ici et essayer d'aller traîner ça donc ici à temps il ya euros donc on va essayer d'enlever ça il suffit de cliquer sur les couleurs que tu vois il ya j'ai pu voir et je ne veux pas gbp je laisse haute chf code donc là maintenant nous avons que euros en rouge et le gbp 1 1 vers ici donc là nous avons ici on voit que c'est là l'euro en tout cas l'euro qui domine la 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 le gbp donc on voit que nous ici nous déjà on aime baissier on le voilà on le voit on le voit on le voit comment on va faire ça on va se débrouiller donc là on voit ici nous avons ah là là c'est c'est parce que j'ai voulu faire ici on va faire ça on va essayer ça voilà ici nous avons une train line baissière et après si on regarde sur le sur l'euro ici au contraire là nous avons peut-être je sais pas depuis là peut-être là comme ça ah non ça a cassé sa train line baissière donc là peut-être qu'on aura un range ici je sais pas on va aller voir en tout cas sur la paire gbp ou eurogbp en sachant que ça c'est la même économie pour l'instant donc c'est un peu c'est un peu chaud c'est peut-être pas le bon exemple mais en tout cas on fait comme ça tu viens ici tu regardes et après tu vas te pointer sur sur ton sur ton 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 de logiciel de trading ok ici nous avons sur nous sommes sur un t4 donc là on va chercher la paire et gbp ou eurogbp tu ouvre le graphique et 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 voilà tu ouvres le graphique tu te pointes et là on essaie d'avoir un joli truc ici voilà tu vas rester là et là on va en h4 un délit nous sommes baissiers en h1 voilà c'est là en h1 c'est là c'est c'est ici tu vois c'est la fin l'information que nous avons eu ici attend voilà et ça on va faire comme ça on va faire comme ça parce que ça c'est c'est tout de suite ok c'est c'est un h1 tu vois tu vois c'est là tu vois ça ça ce sont les heures ici à 18h 29 ans voilà tu connais là c'est celle là cette information là c'était là c'est à dire là tu regardes tout de suite comment tu vois comment sont les pairs et que là on voit que c'est l'euro qui domine le gbp ici tu veux tu veux ici si nous avons un petit bougie d'indécision ici ok nous avons une bougie d'indécision ici déjà on voit que là nous étions sur un joli support ici et on voit que voilà il y avait avait la mèche donc là ça veut dire que les acheteurs sont toujours là et là il y a eu une bougie bougie d'indécision ici ok ça cache ça cassé j'allais dire ça caché un sac à c'est l'acquis du scène ici et latin qu'un scène et on voit comment les deux sont très très proche ici je pense parce que moi je ne suis pas je ne suis pas encore je suis pas encore comment je vais dire ça je suis pas encore bien bien calé avec la méthode de 2 2 à l'aide ok donc ici je pense que là c'est ce qu'ils qualifient de katana c'est à dire la tenken et la kijun bien bien aligné comme ça tu vois et ben ça nous les autres c'est juste voilà le momentum haussier d'accord dans l'enfant trop court terme et moyen terme donc ça c'est chaud c'est une grosse signal haussier ici donc c'était voilà déjà la kijun est cassé avec ses belles bougies ici d'accord donc voilà tu achètes tranquillou et après tu as mangé les voilà première bougie deuxième troisième mais là il fallait pas si je vois là si tu connais si tu suis aussi madame karen peloual là tu as les trois bougies quatrième tu t'attends à une bougie de correction donc après ici voilà c'est venu taper sur une bonne ssb ici donc voilà voilà donc mais ça c'est pas du tout notre sujet c'est tout simplement tu cherches les quand on cherche les pairs à traiter et qu'on sait pas en général on a déjà notre 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 comme on appelle ça déjà excusez moi j'ai des lacunes en général nous avons déjà notre nos pairs favoris voilà mais mais bon moi par exemple cgbp et jpy ça c'est depuis longtemps actuellement j'ai très de l'or mais quand je vais revenir sur le forex et c'est sur le gbp jpy je regarde tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps j'aime bien je kiffe et donc mais si tu cherches à traiter tout de suite là maintenant c'est ce qu'il faut faire tu vas juste chercher un graphique de performance tu regardes et tu vas traiter à l'instant donc là on voit que là il y avait une possibilité de de prendre ce trait de là ici sur c'est sur quoi euro gbp donc là c'est l'euro qui est dominé le gbp gbp usd voilà nous avons gbp usd pareil les trains qui louent tranquille ou c'est le usd 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 qui est haussier le gbp qui est baissier donc là on va avoir un usd qui augmente et gbp qui diminue donc maintenant on va aller sur gbp gbp usd voilà gbp usd et là nous avons eu une belle 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 baisse ici vous êtes donc voilà j'étais voilà je veux pas que la vidéo dure en fait parce que là c'est la première façon de de faire il suffit d'aller sous la description de cette vidéo tu verras le tour à les liens de tout 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 ce que je vais te présenter ici inchallah donc et là maintenant 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 on va voir la deuxième méthode d'accord qui est présentée par madame karine pelloual merci beaucoup et c'est celle que j'utilise c'est à dire que je n'utilise pas vraiment enfin je ne regarde pas vraiment là les légumes la graphique de performance parce que j'ai déjà l'habitude avec ichimoku je regarde ichimoku pampam allez c'est bon ciao bye mais c'est cette méthode là que aussi madame karine utilise aussi d'accord donc moi j'ai kiff beaucoup madame karine ok voilà 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 donc là on va tout simplement si nous avons déjà non 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 nos paires qu'on contre aide souvent d'accord je sais pas moi c'est du trade on va on va les on va prendre n'importe quoi allez on va ouvrir plein 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 ici à l'écart jpi ouaille aux deux et on va voir on va on va voir en fait si on aura quelque chose un z jpi y c'est bon je pense que là les autres jpi y je sais pas si c'est déjà ouvert ou pas je sais pas et là maintenant on va aller chercher ichimoku ok on va mettre ichimoku partout alors allez on va on va se mettre sur du du h4 ok h4 unité de temps h4 donc là madame karine pellual la méthode qu'elle a présenté et c'est la méthode que j'utilise ok c'est tu vas choisir enfin tu mets ichimoku et tu regardes le h4 unité de temps h4 tu regardes le h4 partout 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 tu mets h4 partout 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 h4 partout 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 ok partout donc là y'a rien et tu vérifie en fait où je vois tu regardes en fait la la paire qui est plus proche des saki jonsen ok tu regardes la paire qui est la plus proche des saki jonsen ou pas d'ailleurs d'accord donc si je vois que les prix tu cherches ça en fait tu cherches juste les prix qui sont proches de l'acquis jonsen et du coup tu vas suivre cette paire là tout simplement parce que dans la journée ça va te donner un signal d'achat ou de vente donc là on voit que ici bah ici on est dans le nuage ici il y aura un petit twist ici pour le moment nous avons un signal baissier nous sommes venus chercher le bas du nuage mais on n'a pas donc pour l'instant pour l'instant on laisse si on va sur un z un z de usd h4 on voit là c'est c'est trop loin ça on laisse aussi au gp y au gp y c'est là c'est reparti mais ça c'était pas loin peut-être qu'on allait suivre ça mais bon maintenant c'est très très éloigné mais non laisse aussi gbp usd un h4 un h4 à s'est cassé ici de façon là nous entrons dans un range ici ben mais ça c'est autre chose on laisse ici c'est quoi tout ça voilà ici par exemple nous avons nous avons une kit de scène nous avons la tenue à 5 qui est cassé ici on va chercher l'acquis de scène mais après on voit que si on casse c'est que c'est qu'il s'est ni si nous avons une ssb qui est là tout simplement donc donc on pourrait on pourrait on pourrait on pourrait surveiller ça en fait nous sommes dans une tendance baissière mais après peut-être que les prix vont tout simplement nous faire un petit un petit truc comme ça tu vois ils font ça et ça continue la baisse tu vois mais au cas où si ça casse ici on viendrait chercher cette zone qui sont ici donc c'est un petit trade qu'on pourrait qu'on pourrait peut-être prendre ou pas d'accord mais ça c'est juste pour le principe ici il n'y a rien du tout il n'y a rien fait je ne vois rien que je pourrais te montrer la 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 jbp1z tant que c'est pas beau je laisse ici sur sur l'or sur l'or nous avons ici ok c'est à dire qu'elle a si si on ouvrait le graphique et cas et là on se passe sur l'or attend je vais faire ça graphique comme ça on va à l'âge 4 par exemple ici on voit que les prix sont très très proche de de la qui john d'accord on voit que si on casse ici il n'y a rien qui va nous nous empêcher d'aller en haut tout simplement donc lors à l'âge 4 on pourrait le choisir ici comme ça et là c'est dire que si ici on casse on va rester on va rester en position jusqu'à bas jusqu'à tant pis en fait pourquoi parce que nous ici en fait fait comme si fait comme si cette bougie bleue n'avait pas encore cassé d'accord et que tu vois que les prix sont sont venus sur la qui nous c'est ici donc là c'est les trucs c'est les c'est les trucs en fait qu'il faut surveiller tu vas dire ok aujourd'hui je vais suivre l'or parce que les prix sont proches de la qui johnson et que peut-être que ça pourrait casser d'accord donc là on voit c'est cassé ici ok après j'ai dit tu t'es dit ok je prends position ici jusqu'à où jusqu'à où je ne sais pas encore parce que là on n'a pas fait des analyses mais si même voilà c'est comme si on n'a pas fait les analyses ici d'accord donc là tu vois que ici nous avons rien du tout donc on va prendre l'or pour du long terme d'accord pourquoi parce que il n'y a rien qui va nous empêcher ici donc ça c'est une idée en fait mais après ça tu vas monter sur du long enfin les unités de temps supérieure et là tu vas regarder ce qui se passe et là on voit tout de suite que à c'est là c'est la merde parce que nous avons déjà cette petite scène ici qui est qui est qui est pointu en fait tu vois là qui est qui est qui est orienté vers la baisse donc là tout simplement que les prix vont simplement être freiné par cette qui de scène mais après on voit que là nous avons un plaqué d'une qui est ici pourquoi c'est cette couleur ou plaqué d'une qui est ici après donc là après nous avons une tu vois une ssb qui est dans cette zone là et là si on trace comme ça on voit que ça c'est cette zone que les prix travaillent tout de suite là et maintenant d'accord donc c'est pour cela que en fait un h4 ici on est bloqué on est bloqué ici ça bouge pas encore pourquoi parce qu'en fait un délit ici nous nous travaillons cette cette zone qui est ici mais une fois qu'on aura cassé cette zone peut-être que mais là on dirait que je fais une analyse c'est pas bon peut-être que les prix tout simplement vous vont nous faire ceci vont nous faire ceci vont le prix non pardon l'acquis du scène peut-être que l'acquis du scène va nous faire un truc comme ça là qui veut faire un plat ici ok peut-être que l'attention aussi en attendant il faudrait ils vont faire rien du tout ils vont coincé ici et après deux que ça casse comme ça là on aura comme premier tp les zones qui sont ici d'accord comme les 17 66 ici et après et après voilà et après si ça casse peut-être que la guine spagne va faire un truc comme ça va essayer de passer par là où essayer de passer par là et après voilà nous nous aurons cette zone ici pour les tp mais en tout cas il faut pas qu'on se loin de notre sujet qui est comment choisir la paire à traiter maintenant on va voir ça en fait par là 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 la théorie parce que j'ai essayé de trouver ça directement avec les 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 graphes ok avec les prix directement mais c'est un peu difficile c'est un peu compliqué mais en tout cas dans l'idée c'est que déjà un la première méthode c'est la graphique de performance sur regardes après voilà tu regardes qui est qui est plus fort que l'autre et tu vas traiter deux tu vas regarder la deuxième méthode tu vas regarder les prix qui sont proches de l'acquis du sel donc tu vas sauver ça donc là maintenant on va on va faire tout simplement avec la théorie la théorie on va faire comme ça parce que avec la pratique c'est un peu c'est un peu chaud patate donc on va prendre ça on va dire ça c'est notre qui juin ok ça c'est ça c'est la qui juin et là les prix les prix sont en bas ici on va faire pareil écoute on va pas se casser la tête on va dire que les prix les prix sont en bas ici ça ce sont les prix ça ce sont les prix et là tu vois pas me les prix sont comme ça ça dit c'est à dire que là les prix sont pas loin de la qui du scène ici donc là on va choisir en fait cette paire là je sais pas moi si c'est du usd je parle j'ai pu voir et par exemple ok usd j'ai pu voir et d'accord là on voit que les prix sont proches les ici donc nous sommes dans une tendance baissière et là on voit que les prix sont proches de la l'acquis oublie pas unité de temps h4 toujours ok h4 et là on voit que les prix sont proches de l'acquis du scène et là on se dit à peut-être il ya moyen que les prix non passe c'est qu'il joue c'est donc moi je vais choisir cette paire là et je vais surveiller en fait je vais surveiller tout simplement ceci de dès que les prix nous casse cette qu'ils jouent scène là ok c'est mon signal d'achat et surtout 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 si si la qu'ils jouent scène ici d'accord si on voit que après cette qu'ils jouent scène il n'y a rien du tout en fait ok mais là par exemple là on sera on sera sur une tendance haussière et là on aura on aura n'attend à temps à temps par exemple par exemple si on le casse comme ça ok nous sommes dans une tendance haussière et qui est là par exemple là 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 c'est comment la ssb voilà ssb est ici par exemple ok et c'est le b et que les prix sont ici on va prendre quelle couleur je sais pas et que les prix évoluent dans cette zone là à peu près comme ça et qu'on voit que la tech n est ici et qu'on voit que les prix à l'écrasse et ici comme ça donc nous avons une ssb qui est ici donc là en fait nous avons ce champ qui est libre d'accord donc on n'a rien qui bloque ok qui va bloquer notre hausse donc ce quand on a cette configuration là là on va choisir cette paire là mais pour du long terme ok ça c'est ce qui fait qu'on s'est dit ok je me positionner sur du long terme ou du court terme ou du moyen terme parce que là il n'y a rien qui bloque en fait le la progression des prix donc là on va se on va choisir ça pour du long terme et après on va aller sur l'unité de temps supérieure le daily louis cli mensuel et on va chercher les objectifs les tp qu'on va qu'on va aller chercher après si on va un délit on voit que nous avons une zone de ssb quelque part ok ssb bon ça c'est cb ssb voilà excusez moi je suis fatigué ce matin ssb ici ok donc là on va se dire ok nous avons ça comme tp donc là on entre sur du long terme et on va chercher la zone qui est la zone qui est là et après on sort par contre si on voit que un h4 un h4 attend si on voit que un h4 nous avons cette configuration qui est comme ça on s'approche d'une qui john ok on voit que là 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 nous avons notre qui john ok là ce sont les prix ce sont les prix qui évoluent ici d'accord après bon nous avons la tenken la tenken ssb est ici la ssb par contre si la ssb est en haut ici ok nous avons une ssb qui est en haut ici d'accord donc là ça sera notre premier en fait notre premier tp parce que ça ça va nous bloquer tout simplement donc là nous sommes dans une tendance baissière d'accord oui baissière parce que là après là on casse cette qui john qui est là donc on va prendre simplement ceci comme 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 le notre tp et après on voit que là si la lagging span casse ici aussi il n'y a rien qui va qui va stopper ici on voit qu'il n'y a rien donc on peut être sûr à 95% moi j'aime j'ai confiance en ishimoku moi j'aime du coup j'aime bien les 99% tu vois on viendra chercher cette ssb ici même si on monte avec une mèche et qu'on descend après parce qu'il faut pas oublier que cette ssb c'est une grosse zone qui est qui est vu aussi par les chartistes ok mais avec ishimoku on voit directement on n'a pas besoin de chercher donc on casse et on vient donc là on va pas dire que là on va pas prendre pour du long terme pourquoi parce que nous avons un obstacle qui est là qui est cette ssb qui est ici donc on va prendre ça sur du moyen terme par exemple ok on va prendre on va aller directement taper ici tout simplement donc c'est comme ça qu'on choisit en fait les 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 pères à trader tout simplement après bon je sais pas on peut on peut aller on peut aller on peut aller voir sur du dessus on va essayer un gbp jpy en h4 un h4 un h4 un h4 là là c'est bon on peut aller essayer d'aller chercher d'autres trucs si tu vois en tout cas si tu vois que là nous sommes sur un range là mais du coup c'est c'est pas bon si on est éloigné de si c'est pas bon non plus si c'est pas bon mais en tout cas si tu vois sur ton sur les les pères en fait que tu traites d'habitude et que tu vois que tu as un z4 on va essayer ici si tu vois que les prix sont très très éloigné de la ki johnson du toit que voilà t'as pas voilà 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 là on est bon tu vois là par exemple là on se dit ok là on va on va on va chercher juste justement ça on va surveiller ça tu vois nous sommes dans une tendance baissière d'accord mais on voit si nous sommes sur un range et on nous voit nous avons un nuage qui est plat ici nous sommes sur un range quoi il faut pas se casser faut pas trop se casser la tête après nous avons cette zone ici c'était cette propriété on va mettre ça on va mettre ça en noir comme ça et ça on va enlever on va enlever ça donc là on voit que les prix en fait ne sont pas loin les prix ne sont pas loin de casser cette qui john donc de que de que les prix vont casser cette qui john en clôture là là la guise pan elle elle va casser c'est c'est précis il y aura juste à casser aussi latin ken et après on viendra chercher cette qui john et et cette qui joue là on voit c'est cette ssb qui est ici et après pardon j'ai mal à la gorge pardon après si on casse si on casse tout ça si on casse si les prix si les prix casse c'est qu'un c'est qu'ils jouent scène comme ça en haut comme ça en haut comme ça d'accord peut-être après un petit pull back on viendrait chercher c'est qui c'est ssb ici et là la la guise panne va faire pareil aussi le mouvement peut-être un petit pull back vite fait ici aussi ou même là et après monter venir chercher cette zone qui sont ici et après si on casse si on casse ça ben si on casse ça aussi voilà quoi donc là c'est tout est sorti on change de tendance mais en tout cas pour prendre le trade on peut décider de prendre le trade de là à là déjà et voilà c'est et de là à là ça serait combien de points on a 300 points là maintenant on peut décider d'aller un délit et un délit on voit qu'un fait ce qui se passe là c'est que nous sommes sur sur un mouvement peut-être qu'il ya une news économique je ne sais pas et mouvement va l'envoi le somme sur sur vente dans une très très grosse sur vente on voit comment la ligue la chic ou enfin la chic ou la la guise panne la guise panne a peut-être tendance de venir chercher le bas du nuage c'était c'est ce bc mais ils sont pas encore parvenu on voit là les prix sont peut-être bloqués la voile exactement cette zone c'est cette zone qui sont ici pour le moment donc peut-être que ça va remonter et réintégrer en fait simplement le le surage que nous avons ici tout simplement ok mais en plus on voit que la chic ou enfin la chic ou la latin qu'un est resté en haut batou est resté en fait donc lui on pourrait tout simplement voir ce mouvement là de voir ce mouvement là de retour en fait vite fait ici donc si on a le signal ici on pourra voir ce retour là pour venir chercher encore les zones qui sont ici donc le laitman va remonter c'est tout simplement et faire une réintégration tout simplement péter de notre rente qui est ici donc là c'est l'idée qu'on a tout de suite donc peut-être qu'on peut décider de jouer ce mouvement là mais en faisant très très attention ok parce que les prix pourront bien venir chercher les autres qui sont ici donc en tout cas voilà un h4 un h4 nous avons vu cela peut-être que c'est terminé mais on observe quand même donc voilà et en h1 en h1 voilà en h1 on voit que voilà nous faisons une petite pause parce qu'on voit que la 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 tenkensens commence à nous faire un plat ici donc à la cassure de cette zone ici de cette tenkens d'accord on entre en position on va chercher la ki-jun premier la ki-jun et après si on casse voilà j'ai vraiment j'ai très très mal à la gorge excusez moi maintenant c'est que moi je fais là ça c'est la troisième partie d'accord ce que j'ai fait c'est que je vais te présenter ici tout simplement moi moi j'ai fait ça c'est à dire moi j'ai un screener qui qui me donne tout ça j'ai comme on appelle ça dashboard ishimoku kinko yo ça c'est tout simplement c'est c'est ici ok c'est ici ok je te présente la boutique chart inside moi je ne gagne rien du tout sur sur ses ventes d'ailleurs le mec il me connaît même pas mais voilà il travaille avec les grands les grands c'est à dire il travaille avec 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 patrick riguet il travaille avec khaled il travaille avec qui j'ai oublié mais en tout cas il utilise ishimoku les les grands quoi nos grands qui nous qui nous enseigne ishimoku et donc moi j'ai été je suis allé acheter mt je pense que c'est ça voilà j'ai acheté ça aïe 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 ah ouais j'ai un problème de réseau c'est quoi ce bordel ce matin en tout cas moi j'ai acheté ça ok de jbo shimoku kinko yo mais comment ça se fait j'ai pas de réseau voilà en tout cas j'ai acheté ça et du coup voilà tu vois tu vois tu vas tu vas dans sa boutique il ya tout il ya tout il ya tout du shimoku multi twist j'ai beaucoup pris ce qui dit moi j'ai ça et j'ai mon coup je sais pas que tu vois tout 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 twist naissant tu vois là tu achètes ce que tu veux que tu souhaites ce que tu veux moi j'ai acheté ça et j'ai su je suis je suis satisfait parce que voilà je suis satisfait parce que là regarde on peut prendre un exemple sur sur l'or ici nous avons un une minute une minute nous avons un signal d'achat et enfin signal d'achat non mais les prix sont proches de l'acquis john ok c'est exactement ce que j'essayais de de t'expliquer suffit d de retourner un peu tu vois tu retournes un peu la vidéo tu vas comprendre ça tout de suite et donc est ici un mensuel on a un les prix sont proches de 2,2 de l'acquis john un mensuel et un daily les prix sont proches de l'acquis john mais pour la vente et un mensuel pour l'achat donc maintenant je vais aller sur l'or et on m'a dit d'aller regarder un mensuel je vais prendre un autre on m'a dit d'aller voilà on m'a dit de regarder un mensuel j'ai l'acquis john qui voilà c'est ici donc un mensuel m'a dit de venir et donc là je vois que un mensuel les prix sont proches de l'acquis john mais pour des achats et là là dès que j'ai ça en fait là je viens et c'est un mois de faire les analyses c'est pas c'est pas le pro screener ou le doge bord enfin machin là c'est pas ça qui me donne un signal non c'est pas du tout un signal c'est à dire c'est un gagne temps il me dit voilà ibra va sur tel sur tel tel actif et là tu verras que il ya il ya il ya il se passe quelque chose en tout cas donc ici c'est à moi de faire le l'analyse donc suffisant l'analyse ça sera pareil donc là je vois que les pressions ils sont venus chercher un patati patata et après on voit ici est-ce que ça va remonter ça en tout cas là on voit que ça m'a donné un vrai une indication de venir vérifier maintenant il m'a dit d'aller en délit en délit par contre c'était pour une vente et car et quand on vient en délit on voit que là effectivement les prix sont proches de notre qui john mais ici pour peut-être pour les ventes d'accord mais ici encore une fois c'est moi qui c'est moi qui vais faire les analyses il m'a dit d'aller en m1 il y avait aussi les prix qu'ils étaient proches de la qui john donc je vais en aimer je regarde et tu vois donc encore une fois je te montre c'est c'est ici c'est à ben voilà si tu veux on peut essayer autre chose gbp cad gbp cad un weekly j'ai les prix qui sont proches d'une qui john pour peut-être des achats gbp cad est-ce que gbp cad en bas ici non donc je vais aller chercher gbp gbp cad j'ouvre le graphique et là je mets ichimoku à la patate patata je vais aller en délit je crois non il ya rien d'elle c'est un weekly je crois voilà un weekly et là on voit que effectivement les prix sont proches de notre qui john ici qu'est ce qui va se passer un suspense on sait pas mais bon voilà on voit tu vois c'est un gagne temps en fait mais là voilà on se dirait que là c'est ça nous sommes en range tu vois mais moi je vais pas traiter ça c'est moche c'est pas régulier moi j'aime pas ok mais ça c'était juste pour te montrer ça que ce ça il a fait du bon boulot ok il travaille à d'ailleurs tradore je m'avais posé tradore m'a posé une question est ce que je connaissais quelqu'un qui qui codait le pour le trading et je lui dis que non je connaissais pas ben en tout cas personnellement de façon je connais pas il s'appelle guillaume et je le connais pas personnellement je ne connais pas mais voilà tradore si tu regardes cette vidéo peut-être que tu peux le contacter en fait excusez-moi d'avoir dit que je ne connaissais pas par oui je ne le connais pas mais là mais bon voilà peut-être que tu peux le contacter le monsieur un guillaume mais donc là on voit que voilà ça fonctionne ok et on a dit nous sommes en weekly et ça a donné gbp cad tu vois achat donc weekly achat gbp cad et moi je viens ça veut dire que les prix sont en haut de la qui djune tout simplement et là je viens j'ai fait mes analyses là voilà on a vu directement que c'était à nous étions range tout simplement donc on va pas se casser trop la tête donc là nous sommes sur notre zone du milieu on attend que ce fall ça casse et peut-être voilà voilà mais tu m'as compris et après on peut vérifier encore une fois si tu veux un h1 sur euro gbp un h1 sur euro gbp à euro gbp ici un h1 wow c'est parti ben c'est parti qu'est-ce que tu veux peut-être que c'était là je sais pas un achat nous a dit non il nous a donné une signal baissier euro gbp euro gbp h1 baissier euro gbp h1 baissier j'ai très mal à la gorge donc là c'est peut-être c'est peut-être là en fait que les prises étaient là mais après ils ont cassé donc tu fais l'analyse tu regardes tu observes après tu attends la clôture de la bougie et là ça donnait achat donc voilà voilà comment je gagne du temps comment j'ai gagné du temps pour pour les pour 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 chercher en fait les la paire a traité et voilà voilà btc ça j'ai croissé le but qu'un ici mais ici j'ai pas j'ai pas encore mis les actifs que je que j'ai très dans fait parce que j'avais réinitialisé tout ça mais en tout cas c'est le principe si tu as eu achète ça je crois que ça coûte 60 boules 60 boules mais en tout cas pardon j'ai 60 boules mais en tout cas c'est rentable tu gagne du temps tu vas vite 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 tu vois qu'est-ce qu'on a encore ici qu'est-ce qu'on a euro gp y euro gp y en h1 tu vois euro gp y en h1 nous avons les prix qui sont proches de la kijun pour peut-être des ventes euro gp y on va chercher euro gp y euro gp y ouvre un graphique on va mettre ishimoku euro gp y en h1 et là ici effectivement les prix sont proches de de la kijun ici d'ailleurs nous voilà donc tu observe ça tu dis ok bon je pourrais prendre peut-être une petite petite vente ici pourquoi parce qu'on a vous débouche d'indécision ici si ça clôture pas au dessus de la kijun aller à les petites ventes ici au calme mais après on se dit ah merde ici ça baisse pas parce que quand on monte en haut en h4 on voit que nous sommes coincés sur cette ssb qui est ici nous avons rien du tout à l'est range on ne se casse pas la tête à l'est allé fini on ne perd pas beaucoup de temps allez casus clé mohamed ali typique comme une abeille allez c'est parti aller range allez tu me casse juste cette kijun toi tu me casse cette kijun et après on essaie d'entrer en position allez c'est parti on se casse pas trop la tête voilà donc sur ce mon ami j'espère que cette petite vidéo t'aura plu en tout cas moi j'ai pris du plaisir dans la souffrance à dans la souffrance à la faire d'accord mais en tout cas c'est comme ça voilà il faut essayer de tenir ses engagements et j'ai voilà je me suis dit olé ok je reviens sur facebook je vais tenir mes engagements au moins une vidéo par semaine mais en tout cas je t'encourage à venir sur notre groupe discours d'accord parce que il va avoir un live ce soir j'espère participer et j'espère que je suis invité déjà non je rigole j'ai ses invités mais j'espère vraiment que d'ici là je j'aurai une j'aurai la possibilité de parler parce que là j'ai mal sur ce merci d'avoir regardé cette vidéo en tout cas j'ai pris du plaisir à la faire sur ce ici mon cousin trading